Bonjour à tous, merci d'être ici dans cette belle salle. Je me présente, je suis Nathalie Kuhman, certains d'entre vous me connaissent déjà parce que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques années cette conférence annuelle du SIMV. Alors cette année, la thématique c'est quelle politique pour la santé animale dans la nouvelle feuille de route gouvernementale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de vivre deux élections importantes. Mais avant de démarrer cette conférence, je donne la parole à Jean-Louis. Merci Nathalie, merci à tous et toutes d'être là. Ça fait trois ans que l'on n'avait pas tenu la conférence annuelle du SIMV en présentiel. Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier les trois intervenants qui vont traiter ce sujet ambitieux. Alors je commence par Bertrand Neveux, qui est gérant du cabinet NetUp Welling, et qui nous a accompagnés depuis quelques mois sur l'identification des messages qui ont émaillé la campagne à la fois des présidentielles et des législatives. Et il nous a paru tout à fait intéressant de vous faire partager justement son mapping des messages politiques et leur impact possible sur notre filière. Alors ensuite, à côté, nous avons Jean-Luc Angot, je crois que beaucoup le connaissent, qui est président de la section prospective société et internationale au CGAER, Conseil Général de l'Agriculture, et qui est également le président du groupe, co-président du groupe Une seule santé, du PNSE 4, le plan national santé et environnement. Et c'est aussi l'ambassadeur du programme Présode, qu'il évoquera tout à l'heure. Et enfin, Gilles, Gilles Salva, qui est Directeur Général délégué recherche et référence de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Donc merci à tous les trois, et je vous repasse la parole pour l'animation. Je reviendrai à la fin. On vous attend. Merci Jean-Louis. Alors, on va démarrer avec vous Bertrand. Jean-Louis l'évoquait, vous avez mené une veille pendant ces campagnes, et donc pourquoi, comment expliquez-vous, qu'on vous est demandé aujourd'hui de restituer cette cartographie des positionnements des partis politiques ? On a encore eu un accident, un promeneur, hier, en Haute-Savoie. Et j'interdirai la chasse le week-end. J'interdirai la chasse pendant les vacances scolaires. Si vous voulez, la chasse n'est pas un parti politique. Les Verts ont décidé de faire la chasse aux chasseurs. Ils ont décidé de cliver les habitants des villes et les habitants des campagnes. Quelle serait votre première décision ? Dès notre arrivée au pouvoir, nous sortirons de l'élevage industriel. Et il y aura un ministre délégué au bien-être animal. Il y a eu quatre épidémies de grippe aviaire. Quatre ! On n'a rien appris, ni de l'une à l'autre. Des millions de bêtes sont abattues. Des paysans sont ruinés. Depuis la pandémie Covid-19, tout le monde a compris que ce sont les élevages ultra concentrés qui sont le lieu du transfert des virus que des animaux portent, des animaux sauvages portent dans la nature, qui les transfèrent aux animaux domestiques, qui, lorsqu'ils mutent, les passent aux êtres humains. Il faut décider qu'il n'y aura plus dans ce pays d'élevage qui concentre les animaux dans des conditions inadmissibles de martyrs pour elles et de danger pour les êtres humains. Mais ce que je vais vous dire, c'est que les veaux que vous prenez sous la mer pour les mettre dans des camions et les envoyer engraisser en Italie et les ramener ensuite ici pour en faire de la viande, ça, je crois bien que ça va être terminé. Donc, les maladies des animaux sauvages passent aux animaux domestiques. Pourquoi ? Parce que les animaux sauvages sont chassés de leur habitat naturel et se rapprochent des habitats humains. Et les habitats humains trimbalent avec eux les hyper-élevages intensifs. Ce qu'on est passé insensiblement sous la pression des militants antispécistes, etc., d'une question éthique, le soin donné aux animaux, que je vous dis, qui n'est discuté par personne, avec une question politique. C'est, est-ce qu'il y a une supériorité de l'homme sur l'animal ? Est-ce que l'animal est de la même espèce que l'homme ? C'est ça la question qu'opposent les antispécistes. Et on sait la logique idéologique de ces gens. On se souvient de toute la discussion du féminisme dans les années 70 qui a commencé à remettre en cause le patriarcat, la hiérarchie entre guillemets entre les hommes et les femmes. Et on a fini par une indifférenciation des rôles entre les hommes et les femmes. Donc on connaît cette logique. Voilà. Puis votez pour moi au passage. Ce n'est pas plus mal parce que je suis quand même une vraie colo. Je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris. Imaginez ce que pourrait être le pays. Je crois que le message est passé. Merci. Alors déjà c'est une campagne qui a été très très courte parce qu'elle a mis beaucoup de temps à démarrer. C'est une campagne qui en fait a duré moins de neuf mois. D'habitude avant l'été on commence déjà à avoir un peu des idées. Là on a attendu vraiment décembre pour voir apparaître les premiers programmes. Ce qui est intéressant de voir c'est que cette année c'est la première fois qu'on a un thème qui se dégage plus que les autres. Alors là on peut l'interpréter comme on veut après mais c'est la première fois que la quasi-totalité des candidats parlent du bien-être animal. D'habitude on est vraiment sur la santé. Ça pose d'ailleurs un problème. Parmi les thématiques que je cherchais la santé animale j'ai eu beaucoup de problèmes pour trouver des candidats qui parlaient de santé animale cette fois-ci. Ça c'est vraiment la première fois que je vois ça sur une campagne. Et alors pourquoi le bien-être animal selon vous ? Alors il y a deux interprétations plusieurs interprétations je pense que la première c'est est-ce que le bien-être animal a servi à attaquer l'agriculture le mode agricole actuel par certains candidats ou est-ce que le mode agricole parce que le mode agricole a quand même été très attaqué pendant cette campagne-là est-ce que l'agriculture actuelle en France a servi justement son attaque a servi à monter on va dire le niveau réglementaire du bien-être animal enfin c'est du moins l'objectif de certains candidats. ça je ne peux pas trop le savoir aujourd'hui. Il y a une petite ambiguïté là-dessus surtout qu'il y a des candidats qui ont quand même eu des doubles langages pendant la campagne je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon qui a quand même été le fer de lance du bien-être animal mais quand on regarde vraiment ses positions sur l'élevage il y a certaines interviews où il défend quand même le modèle actuel donc voilà mais le bien-être animal est passé devant la santé animale ça c'est évident. Alors avant de revenir précisément sur chacune de ces élections d'abord les présidentielles ensuite les législatives est-ce que vous pouvez nous dire si depuis l'arrivée des réseaux sociaux et ça fait un petit moment maintenant les campagnes sont complètement différentes de ce qu'elles étaient avant ? Alors cette campagne-là moi j'aime bien dire que ça a été la première campagne Twitter pas forcément parce que Twitter a eu un poids dessus mais on va dire sur la façon de réagir de la part des candidats c'est-à-dire que les candidats au moins jusqu'au mois de février réagissaient dans les 2-3 heures qui suivaient une actualité on a eu alors je vais prendre 2 exemples la chasse on a eu dans l'hiver 2 cas 2 accidents dont un mortel et derrière vous avez eu pendant une semaine un certain nombre de candidats qui ont demandé avec une surenchère à chaque fois qui ont demandé l'interdiction le week-end l'interdiction après c'était l'interdiction le week-end et pendant les vacances et puis après c'était une réglementation sur les armes beaucoup plus renforcées enfin on avait une escalette comme ça puis après vous avez un deuxième exemple c'est le seul quasiment d'ailleurs que j'ai en santé animale c'est celui de l'influenza ou alors ça plutôt c'est plutôt sur la deuxième partie de la campagne où l'influenza aviaire en fait a servi à démontrer que le modèle agricole actuel n'était plus viable il était source de pandémies humaines et il y a eu énormément de connexions qui ont été faites notamment avec la pandémie comide donc campagne twitter de réaction oui pas mal alors revenons aux élections présidentielles comment est-ce que les partis politiques se sont positionnés par rapport à la santé animale si on regarde candidat par candidat parti par parti qu'est-ce qui s'est passé alors quand ils se sont positionnés vous avez les partis d'extrême gauche je parlerai notamment du parti communiste on les a retrouvés là où on les attendait c'est à dire que vous avez la vision marxiste de l'animal l'animal en fait est au service de l'humain là où il rejoint Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot c'est qu'ils ont un objectif commun c'est de cesser le modèle actuel puisque pour le parti communiste on ne peut pas capitaliser sur l'agriculture l'agriculture est quelque chose d'état c'est quelque chose d'humain bon Yannick Jadot on connait ses positions anti enfin pro agro écologie et donc on est vraiment parti sur une grosse campagne habituelle là dessus après c'était très très étonnant parce que bon d'abord on n'avait pas du tout de réaction du président sortant qui avait comme seule feuille de route vraiment intéressante son plan de relance dans laquelle l'agriculture avait quand même une belle enveloppe budgétaire pour la relance et mais par contre vous voyez vous prenez Valérie Pécresse j'ai toujours attendu son projet il y a une petite ligne effectivement sur l'agriculture mais qui ne concernait pas la santé du tout animale et voire même l'élevage parce que c'était plus orienté sur les végétaux voilà on a eu l'Ukraine en fin de campagne je m'attendais à ce que la souveraineté alimentaire bouleverse un petit peu toutes ces positions là et je dirais même que ça les a renforcées c'est à dire qu'il y a eu les pros et les antis et il y a une petite non je sais pas si c'est ouais c'est ça il y a une petite diapo que j'aime beaucoup ça s'est sorti mais bon ça ne serait plus sorti avant mais c'est sorti au moment d'Ukraine on voit exactement effectivement ce que la dichotomie aujourd'hui qu'on a des partis politiques sur l'animal c'est vraiment flacrant sachant que l'extrême droite qui était très connue ces dernières années comme proche des animalistes ou du moins de la protection animale on va dire des welfareistes a perdu pas mal de terrain par rapport à l'extrême gauche comme celle de Mélenchon et alors quand on parle de s'engager pour les animaux ça signifie quoi exactement ça signifie tout et pas n'importe quoi mais ça signifie différentes choses alors cette image est intéressante parce que bon elle vient de L214 on a eu pour la première fois les associations enfin je trouve que c'est pour la première fois je travaille avec elle sur d'autres dossiers c'est la première fois que je vois les associations welfareistes prendre position pour des hommes politiques pour des candidats pendant les élections et de façon très très nette il y a eu énormément de newsletters de débats de réunions qui ont été faites pour valoriser Yannick Jadot pour valoriser Jean-Luc Mélenchon il y a même une association une fondation historique qui s'est détachée de la candidate du rassemblement national et qui l'a très clairement dit par un communiqué de presse c'est des choses qui sont totalement nouvelles on a eu pendant les législatives une association qui n'a pas beaucoup de poids mais qui fait beaucoup de bruit par ses newsletters qui a demandé à ce qu'on soutienne notamment deux députés qui étaient en balotage défavorable dans leur circonscription parce qu'ils avaient défendu la cause animale pendant le mandat précédent ça c'est quelque chose que je vois pour la première fois d'habitude ce sont des associations plus réservées vous avez envie de réagir ? non ? c'est des petits commentaires perso comment est-ce que vous expliquez ça ? déjà l'incident qu'il y a eu sur la chasse est très intéressant parce que ça a été vraiment assez violent je trouve les réactions par rapport à ce qu'on a on a qualifié le président de la république de proche des chasseurs d'ailleurs la fédération de la chasse a pris elle aussi position cette année en faveur d'un candidat mais c'est quand même aussi sous Emmanuel Macron qu'on a eu les plus grandes avancées en bien-être animale mais ce n'est pas il n'a pas tiré bénéfice de ça les associations continuent à dire que c'était le candidat des chasseurs donc c'est assez spécial ce que je dirais aussi c'est que regardez qui a défendu les animalistes et puis qui a été dans les anti-vax dans l'année d'avant alors déjà quid des partis animalistes à la fin alors le parti animaliste notamment pour les législatives oui pour eux c'est un résultat assez décevant parce qu'en fait ils étaient sur une bonne lancée avec les européennes là ils ont fait 1,2% le parti animaliste a été attaqué et ils ont attaqué eux aussi d'ailleurs la France insoumise ça a été une violence entre les deux entre les deux tours ce qui montre que d'ailleurs le parti animaliste fait quand même peur à Mélenchon mais oui oui il y a eu il y a eu une grosse bagarre bon Mélenchon est très 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 doué en termes de réseaux sociaux on revient sur la campagne et je pense qu'il a totalement phagocyté effectivement le parti animaliste pour ça qu'est-ce que ça va donner dans la suite ça je ne sais pas parce que le parti animaliste est quand même fait de gens qui n'ont pas du tout d'expérience politique par contre ce sont des activistes donc bon je pense qu'en communication ils vont continuer à se développer sur le plan politique il faudra je pense attendre un peu plus longtemps parce que vous avez un homme politique comme Mélenchon qui est quand même assez doué s'il a envie de les faire taire je pense qu'il aura ce qu'il faut il faudra simplement qu'il fasse des propositions plus ambitieuses peut-être plus réalistes aussi parfois mais voilà c'est mais après je reviens sur mes antivax parce que j'y tiens non non mais vous regardez qui était antivax vous aviez Dupont-Aignan vous avez Mélenchon je sais que c'est de là pourquoi parce que c'est c'est vraiment deux hommes politiques qui défendent les animalistes en France mais vraiment et ce sont eux aussi qui ont défendu tout le courant antivax ce sont eux qui ont remis en question toute la réglementation qui existe je me rappelle d'une interview de Destrosy dans l'ordre de la première vague il disait en gros qu'il fallait supprimer les AMM ne pas écouter l'OMS qu'il fallait faire sauter la réglementation parce qu'on était en crise or justement un député quand il vote une loi c'est pour préparer les crises donc on met des carcans pour justement que le jour où on est en crise on sait exactement ce qu'il faut faire et là on a eu des gens qui sont qui ont été conseillés par la peur voilà et c'est les mêmes qu'on le retrouve aujourd'hui effectivement sur les dossiers de bien-être animal avec une coupure pour moi il y a une énorme fracture entre l'expertise scientifique et le politique aujourd'hui cette campagne a vraiment montré un tourment là-dessus et alors est-ce que les électeurs le grand public est selon vous sensible au mouvement que vous évoquiez juste avant est-ce que ce sont des histoires d'entre nous là nous on veille on regarde on observe ça de très près parce que ce sont des sujets qui nous concernent mais est-ce que ces grands mouvements là sont observés et interprétés par l'opinion publique alors sur Twitter si vous voulez faire un tweet qui est énormément liké et retweeter vous faites un tweet activiste effectivement ça marche très très bien par contre au niveau des élections le parti animaliste est fait 1,2% on ne peut pas savoir ce que Mélenchon a récupéré parce que ça il aurait fallu faire des études dessus donc après je prends un exemple c'est celui du vegan 75% des français ne veulent plus manger de viande mais enfin quand on regarde le nombre de vegans qui en France on voit quand même qu'il y a une grosse différence la filière bio c'est la même question les gens veulent tous manger du bio mais quand on passe au supermarché la réalité est tout autre je pense que sur le bien-être animal c'est pareil il y a Eric Zemmour qui avait fait une interview bon un peu spéciale parce qu'il comparait l'animal avec la femme mais il disait quand même que les animalistes comment dire les animalistes justement faisaient énormément de bruit et qu'ils étaient dangereux parce qu'en fait ils tentaient de faire des campagnes totalement idéologiques et absolument pas rationnels et absolument pas applicables et que ce n'était pas le problème pour eux le problème pour eux c'était effectivement cette idéologie de savoir où on place l'animal et qu'ils se basaient sur le fait que normalement tout le monde pour le bien-être animal personne n'est pour la maltraitance de l'animal et que justement on confondait maltraitance et bien-traitance maltraitance et bien-être animal et qu'à la fin toute la réglementation qui devait être développée toutes les politiques qui devaient être menées devaient aller dans un sens qui était d'où la comparaison qui était un peu limite c'était la comparaison de la liberté de la femme dans les années 70 où on les a tellement laissées faire que maintenant ils ne font plus les tâches ménagères ce qui donne une idée du niveau de la campagne à la campagne elle a été d'un niveau exceptionnel il y a une petite vidéo qui est très amusante mais qui résume tout c'est celle d'Anne Hidalgo je pense que tout le monde la connaît parce qu'elle a fait vraiment le tour de tous les réseaux sociaux où elle disait votez pour moi je suis colo regardez ce que j'ai fait à Paris je suis préféré la même chose pour la France mais c'est vraiment ça quand vous regardez tous les meetings c'est vraiment ça vous avez Jean-Luc Mélenchon sur les meetings qui vous explique que la pandémie on sait d'où elle vient il vous dit ça il vous le dit 3, 4 fois puis la 4ème fois il vous dit c'est l'élevage quel est le rapport entre les deux il ne le dit pas il ne veut pas il parle de l'influenza il dit 4 crises d'influenza on n'a toujours rien fait on continue à tuer des millions d'animaux ça c'est une question éthique il faudra voir effectivement l'impact qu'a l'abattage de ces animaux pour des raisons sanitaires sur le grand public mais le problème n'est pas la faune sauvage la faune sauvage n'a pas de soucis c'est l'élevage parce que l'élevage concentre les mutations génétiques voilà c'est ce genre de message qui a été passé pendant la campagne électorale est-ce que évidemment pendant la campagne il a été finalement assez peu question de la crise Covid bizarrement mais est-ce que selon vous on a tiré la leçon quand on regarde la campagne les campagnes les leçons de la crise Covid en impliquant éventuellement la filiale vétérinaire dans l'éventuelle préparation d'une crise sanitaire potentielle à venir vous voulez parler du concept une seule santé alors je pense plus sur les faits qu'on dit ce cours oui parce que les politiques n'en ont absolument pas on le disait tout à l'heure la santé animale a été totalement absente de la campagne présidentielle mais totalement alors que vu l'actualité sanitaire elle aurait pu effectivement rebondir petite parenthèse elle avait été présente dans les élections d'avant alors il y avait des choses sur le oui lié à l'agriculture quand on parlait de l'agriculture et notamment sur les exportations on parlait effectivement sanitaire là non de toute façon l'agriculture la seule chose qu'on a dit de l'agriculture c'est qu'il fallait tout supprimer en France qu'on faisait tes mal qu'il fallait un nouveau projet avec deux approches celle de Jadot qui était on revient en arrière et celle de Mélenchon qui était un peu plus subtile qui disait qu'en gros il fallait supprimer 3000 élevages en France parce que si bien compris 3000 grosses fermes industrielles ce qu'on appelle les fermes-usines en France c'est le nombre qu'il a avancé et que par contre il fallait se servir de tous les progrès qu'on avait fait ces dernières décennies pour proposer un nouveau modèle c'est le seul moment le concept Poinelf après moi je ne l'ai pas vu par contre il y a eu les comités qui ont été créées enfin le Covid a amené des choses mais je veux dire c'est là justement là on est sur le concret mais sur le discours présidentiel législatif il n'a pas existé une réaction messieurs à cette réponse là justement à cette thématique pendant la crise du Covid là parce qu'on va parler des aspects réglementaires il y a eu des adaptations réglementaires qui ont été faites dans le cadre de l'état d'urgence notamment pour autoriser les laboratoires vétérinaires à faire des tests PCR ça a mis du temps parce qu'il a fallu convaincre et puis aussi l'entrée d'un vétérinaire au conseil scientifique Covid-19 et puis aussi la possibilité pour les vétérinaires de faire des vaccinations donc mais c'est des évolutions réglementaires qui étaient liées à la crise c'était pendant elles sont tombées fort heureusement puisqu'on est en fin de crise enfin bon il y a encore des cas mais bon c'est pas tout à fait la même chose la même crise à gérer on peut imaginer que si malheureusement on a une autre pandémie il y a des réflexes qui reviennent mais ce qui aurait été bien c'est qu'il y ait des choses qui soient marquées dans le marbre et que ce soit pas à l'occasion de crise qu'on soit amené à renégocier chacune des mesures donc la réponse est non on n'a pas tiré les leçons pas complètement on va dire en tous les cas pas dans la campagne pas dans ce qu'on a entendu vous avez le mauvais micro je pense qu'il va circuler celui-ci probablement pas dans la campagne dans les discours politiques après dans les pratiques scientifiques les pratiques d'échange entre scientifiques il y a quand même des choses qui ont bougé on est quand même plus en amont des émergences contactées et voire même copilote d'un certain nombre d'actions là on a on a une petite émergence de mon qu'époque en ce moment on y reviendra après on y reviendra après mais en fait les relations qu'on a avec les structures de recherche publiques qui sont plutôt pilotées par la médecine humaine on va dire prennent mieux en compte la dimension one else des sujets après on est d'accord one else c'est un peu la tarte à la crème du moment je ne sais pas combien de temps ça va durer mais tout le monde fait du one else en ce moment et il y a peut-être un effet d'opportunité pour vendre les projets un petit peu prendre le parallèle ça ne fera pas plaisir au tenant des sciences humaines et sociales mais un petit peu comme nous biologistes on essayait d'instrumentaliser les sciences humaines et sociales en mettant un peu de sciences humaines et sociales dans nos projets de biologie pour les faire passer plus facilement et c'est vraiment ce qu'il faut éviter évidemment parce que quand on a besoin des sciences humaines et sociales il faut les mettre au centre du dispositif voire en amont mais bon il y a cette crainte d'être instrumentalisé mais je dois dire qu'on travaille plutôt avec des gens qui font preuve de beaucoup de bonne volonté pour prendre en compte la dimension animale dans l'émergence de crise tout ce que tout ce que mes camarades d'Inrae du CIRA de Liardé ont fait autour de Prézod montre qu'il y a bon il y a eu aussi enfin Prézod il y a un gros engagement du président de la république lui-même pour lancer le oui mais là on parle de campagne en fait on est encore sur ce sujet de campagne alors après sur la campagne je rejoins tout à fait ce que vous avez dit c'est ça il y a eu quelques préoccupations de bien-être animal alors une petite différence par rapport aux campagnes précédentes c'est que effectivement on n'a pas vu beaucoup le rassemblement national et on ne l'a pas vu parce que son fer de lance en termes de bien-être animal c'était la protection animale à l'abattoir en gros sous-jacent à l'interdiction de l'abattage à l'âle et on voit bien que derrière bon il y a sûrement des tas de préoccupations de protection animale mais bon enfin on n'est pas complètement naïfs non plus et y compris alors c'est la première campagne que je vis moi parce que j'étais avant directeur de la santé animale où on n'a pas essayé d'instrumentaliser l'agence en lui posant des questions sur l'abattage à l'âle juste six mois avant les élections question auxquelles on a toujours refusé de répondre en considérant que c'était un problème de société et qu'il fallait que le problème soit réglé au niveau de la société et pas simplement si on nous demande si quand on anesthésie pas un animal il souffre plus je dirais que si on répond pas oui il y a un problème donc voilà après le débat il n'est pas là le débat n'est pas là et on n'a pas eu ce débat dans cette campagne c'est déjà je considère ça comme une source de progrès pour vous c'est un bénéfice oui je trouve que c'est un progrès qu'on ne focalise pas qu'on ne mélange pas les problèmes de religion d'immigration de bien-être animal c'est plutôt un progrès après on voit qu'il y a un certain nombre de tenants qui derrière il y a des arrière-pensées quand même parmi certains défenseurs alors revenons à vous Bertrand suite et fin est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aujourd'hui vous avez peut-être des choses à dire sur cette slide j'ai l'impression et ensuite ça c'est le il y a un site que tout le monde doit connaître qui est politique animale c'est celui-ci de l214 ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont des c'est fait en live tout le temps tous les hommes politiques en fait et tous les élus sont en permanence notés et dès que vous avez une proposition de loi un projet de loi vous avez les notes qui varient etc comme un livreur comme un chauffeur de taxi c'est super oui vraiment et puis vous avez dès qu'il y a un changement vous avez ça sur twitter et sur facebook donc tout est noté tout est noté et on sait exactement ce que chacun a fait pourquoi contre quoi etc mais ce qui est intéressant c'est la dichotomie que je vous disais que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire quand vous regardez ce qui est en tête et ce qui est en bas ça correspond effectivement à ce qui défend les animalistes et puis ce qui défend l'agriculture parce que c'est vraiment cette fracture qu'on a vu pendant l'année c'est moi bon je disais comme un livreur comme un chauffeur non pas parce que pour dénigrer qui que ce soit mais pour dire qu'aujourd'hui c'est une drôle de société que celle dans laquelle on est noté au jour le jour sur tout ce qu'on fait après ça c'est une autre discussion est-ce que vous avez l'impression et pour terminer que le grand public fait l'association entre bien-être animal et bien-être humain santé animale santé humaine non je dirais vu ce qui s'est passé cette semaine sur la corrida je dirais non c'est à dire qu'à chaque fois enfin pas que corrida d'ailleurs dans l'équitation il y a eu deux morts elles ont une petite fille de 12 ans Twitter a applaudi bon moi je trouve ça assez choquant donc c'est vrai que si on en est à ce stade là le One Health One Welfare One Planet le triptyque j'ai du mal à voir enfin du moins sur les réseaux sociaux j'ai du mal à voir comment il peut être il peut être valorisé et mis en valeur après je vous dis ça dépend des il y a quand même une grosse différence heureusement entre les réseaux sociaux et la réalité des choses les élections l'ont montré aussi ok merci beaucoup Bertrand je vous laisse rejoindre votre place au premier rang on garde notre zapette et puis nous allons maintenant décrypter le lien étroit entre santé animale santé humaine avec Gilles et Jean-Luc première question à vous Gilles combien aujourd'hui de maladies partage-t-on nous les humains avec les animaux alors à peu près 60% mais je dis à peu près parce qu'il y a probablement des maladies très anciennes enfin d'émergence très ancienne en médecine humaine qui ont des origines animales on pense à la rougeole par exemple auquel on pense pas toujours comme zoonose mais c'est il y a un ancêtre de virus bovin quelque part en tout cas pour les maladies récentes c'est à peu près 60% des maladies qu'on partage avec les animaux et sur les émergences c'est à peu près 75% et enfin c'est une estimation parce que très probablement la plupart des émergences qu'on va avoir dans les années qui viennent elles viennent de virus animaux parce que c'est là que sont les ressources de virus en fait à travers la biodiversité à travers l'intrusion de l'homme dans la biodiversité intrusion violente quand je dis violente c'est enfin pour il y a des très beaux papiers qui sont sortis sur l'évolution des salmonelles depuis le néolithique alors pourquoi le néolithique ? parce que déjà c'est plus facile d'aller retrouver dans des squelettes des fossiles d'animaux et des fossiles humains des restes d'ADN de salmonelles et une équipe de Max Planck Institute qui a fait ça et qui a montré qu'il y avait une co-évolution des salmonelles entre l'homme et l'animal avec des échanges permanents qui avaient conduit à la co-évolution des salmonelles telles qu'on les connaît maintenant depuis le néolithique et c'est donc depuis la domestication des animaux et donc le contact étroit avec les animaux a produit cette évolution sur 15 000 ans actuellement et l'entropisation des milieux qui ont conduit au monde dans lequel on le vit notamment dans les pays du Nord elle a pris 15 000 ans déjà au Moyen-Âge la forêt primaire en Europe était les bouquins récents qui sont sortis sur l'histoire du Moyen-Âge qui revisitent un peu la pensée sur le Moyen-Âge montrent que la forêt primaire était mitée par des habitations humaines déjà au Moyen-Âge et que le concept du Moyen-Âge où il y avait une immense forêt primaire en Europe il a un peu vécu mais ça s'est fait progressivement ça a pris 15 000 ans actuellement quand on va chercher du coltran dans une forêt au Congo en 6 mois on crée une urbanisation avec 300-400 000 personnes pour exploiter une mine avec des bidonvilles évidemment sans assainissement d'eau et on rentre en contact avec des espèces animales qui sont des réservoirs de virus parce que qui dit biodiversité animale dit biodiversité virale avec des espèces animales avec lesquelles on n'avait pas forcément vocation à rentrer en contact et en tout cas pas aussi brutalement parce qu'on va changer très brutalement le comportement des espèces ne serait-ce que pour la recherche alimentaire et ces espèces vont se retrouver en contact avec avec des populations humaines avec leurs élevages parce qu'on importe aussi des animaux même si on ne fait pas d'emblée des élevages industriels dans ces mines mais il faut bien nourrir les gens qui travaillent même si on les nourrit mal et donc et puis si on les nourrit mal ils vont aussi aller chercher de la viande de brousse donc être en contact avec des virus sur des animaux qui sont parfois assez proches de nous les primates non humains et c'est un mécanisme d'émergence qui fait que peut-être que demain sera beaucoup plus de 75% des émergences qui seront d'origine animale en tout cas c'est ce risque là et c'est enfin c'est ça la vraie réflexion qu'il faut avoir en termes d'émergence c'est un petit peu ce à quoi s'attachent des programmes comme Présod d'essayer d'aller voir ce qui se passe à cet endroit là pour pour essayer que l'émergence ne devienne pas une pandémie par exemple alors pour rester dans le registre des bonnes nouvelles quelles sont les émergences aujourd'hui les émergences aujourd'hui enfin celle de demain vous voulez dire oui alors la prochaine sera probablement une grippe parce que parce que c'est un virus qui s'y prête bien parce qu'il est très présent dans le monde animal alors chez les oiseaux là on est en train d'en faire la preuve parce que l'épisode aussi actuel on est passé en risque modéré là mais actuellement entre le Gravelines et Grandville il y a beaucoup d'oiseaux sauvages qui meurent pourquoi parce que en fait là c'est plus les oiseaux migrateurs enfin ils ont arrêté de migrer en tout cas c'est des goélands c'est des sternes c'est des mouettes mélanocéphales à peu près toutes les espèces d'oiseaux d'eau qu'on trouve en bord de mer en ce moment simplement parce qu'il y a eu une telle contamination de l'environnement dans au moins deux grandes régions françaises et puis il y a une telle contamination de la faune sauvage migratrice que la faune sauvage locale qui bouge pas trop qui peut quand même bouger de quelques centaines de kilomètres en une journée cette faune sauvage elle est massivement contaminée donc on est en train d'endémiser un virus qui était vraiment un virus d'épisocie qu'on n'avait quasiment pas eu avant 2006 qu'on n'a pas eu entre 2006 et 2016 quand même et donc là on a une telle contamination au niveau mondial que c'est pareil aux Etats-Unis et au Canada on a ce vrai risque et si ces virus là circulent durablement à un moment donné ils passeront sur le cochon et à un moment donné ils passeront du cochon à l'homme parce que le cochon est un beau réservoir de réassortiment donc probablement que la prochaine pandémie elle sera grippale on y est peut-être mieux préparé maintenant et puis mieux préparé pour un virus de la grippe en termes de vaccinologie qu'on ne l'était pour les coronas les coronas restent un bon candidat d'émergence nouvelle aussi on en a dans la faune sauvage à peu près dans tous les pays du monde en France c'est plutôt d'ailleurs enfin on parle des chauves-souris mais pour les bêtas corona ceux qui sont vraiment embêtants en termes d'émergence c'est plutôt les hérissons par exemple alors après on n'a pas beaucoup de hérissons domestiques et on a peu de contact avec les hérissons c'est tant mieux mais il faut continuer à ne pas avoir de contact avec les hérissons ils sont bien là où ils sont et enfin ils font tout pour qu'on les évite donc ça ne devrait bien se passer oui c'est ça et puis quand on a un contact c'est souvent avec une automobile et ça se finit mal pour le hérisson mais voilà donc il y a des bons candidats après on a des candidats un peu inattendus comme le monkeypox en ce moment alors je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de tropisme est-ce qu'il y a des comportements qui sont liés à ces cas groupés ce qui commence à ressembler petite épidémie quand même bon c'est c'est un virus qui est d'origine animale très clairement pas trop du singe d'ailleurs c'est plutôt les écureuils des forêts africaines et puis les chiens de prairie également qui sont des bons transmetteurs de ce virus voilà après il y a il y a des tas de virus qu'on n'a jamais vu émerger chez l'homme qui seraient potentiellement des virus d'émergence et bon on a travaillé sur cette sur une liste prioritaire de virus sur lesquels il fallait travailler avec la NRS MIE pour pour lancer les programmes de recherche sur les émergences après il y a tous les virus des maladies vectorielles évidemment mais qui ont potentiellement une propension à la pandémie importante mais peut-être avec moins de cas massivement parce qu'on est moins souvent piqué par des moustiques qu'on ne respire un virus respiratoire c'est un bon candidat parce que tout le monde respire on n'est pas toujours piqué par des moustiques on peut s'en prémunir sans forcément désinsectiser il y a quelques moyens de prévention après enfin Zika ça a été une catastrophe sanitaire donc il y a ces risques là et ça c'est lié aussi au réchauffement climatique avec une remontée des vecteurs on a des tiques comme il y a le même Arginatum qui remonte en Europe qui sont présentes en Corse surtout pour tour méditerranéen on commence à avoir des cas de fièvre de Crimée Congo autochtone en Europe moustique tigre j'en parle pas c'est fini il y en a partout en France oui ça y est il est vraiment chien donc on aura des cas de dingues on aura des cas de Gilles de Zika enfin tout ce qui peut être transmis par ces moustiques donc il y a vraiment on a plein plein de sources d'émergence et donc en termes de priorité de recherche il faut juste qu'on fasse des choix mais c'est avec que l'embarras du choix on a l'embarras du choix est-ce que alors on a vu comment elles étaient diffusées on imagine très bien qui dit qui dit maladie grippe aviaire ou autre dit et on l'a vu abattage dit réaction de l'opinion publique et donc quelles sont les conséquences des réactions de l'opinion publique aujourd'hui ? pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant sur le bien-être animal en fait la santé animale de fait par le bien-être animal n'a pas été totalement absente de la campagne parce que quand on parle de bien-être animal alors on parle déjà de éventuellement de changement de stratégie pour l'éradication des maladies c'est à dire pour le moment on a des stratégies coup de poing qui ont montré leur efficacité sur la fièvre rafteuse sur la peste porcine sur l'influenza aviaire qui consistait à abattre les troupeaux contaminés et éviter de la diffusion après quand on a un front de diffusion qui est extrêmement rapide comme on l'a vécu pour l'influenza la question se pose c'est est-ce qu'on continue à abattre le troupeau suivant ou est-ce que pour la prochaine fois en tout cas on a une stratégie de vaccination alors laquelle est-ce qu'on attend les premiers cas en vaccinant nano pour essayer de faire une zone saine enfin protégée qui va ralentir le front de l'épise aussi est-ce qu'on vaccine en préventif à une saison où on sait qu'on a un risque qui vient du ciel c'est des stratégies il ne faut pas oublier que c'est des stratégies qu'on a connues dans le passé pour la fièvre rafteuse par exemple on a longtemps lutté contre la fièvre rafteuse on a abattu des troupeaux mais on a eu aussi une stratégie vaccinale transitoire pour essayer d'éviter ralentir toujours un front d'épise aussi donc c'est pour pour préserver l'acceptabilité sociétale et je ne suis pas sûr que la filière volaille en termes d'image se remette enfin si on doit abattre 15 millions d'animaux par an et les mettre à la benne parce qu'on a des épisocides d'influenza tous les hivers je ne suis pas sûr que ça agrandisse l'image d'une filière en plus le foie gras en plus est très contesté par les parties animalistes par les antispécistes et voilà moi je suis un consommateur de foie gras je n'ai pas d'opinion vous en avez du coup une petite mais j'en ai une petite j'ai une opinion de consommateur et de gastronome mais voilà c'est quelque chose qui est contesté c'est interdit en Californie il y a quand même un passif autour de ça si en plus on a des animaux qui sont produits pour les détruire parce qu'il y a ces épisocides ça pose question donc il y a une vraie stratégie de santé animale derrière qu'il faut réfléchir le vaccin étant pas la solution c'est une solution avec toutes les autres c'est pas la solution unique et puis ensuite quand on parle de bien-être animal et de changement des systèmes d'élevage il y a une demande de la société après je suis d'accord elle ne se matérialise pas par des réflexes d'achat il n'y a pas eu un bon des consommations de production très française d'ailleurs comme le poulet label même au contraire ça stagne un peu même chose pour le bio mais on sent qu'il y a une demande alors est-ce que la demande elle est liée à un relais par les politiques qui voient des circonstances électoralistes je pense qu'il y a une vraie probablement dans la jeune génération une vraie prise de conscience autour de ça et ça ça change les données en santé animale parce que les animaux ne vont pas être exposés aux mêmes risques ce ne sera pas les mêmes animaux puisque génétiquement on ne peut pas faire du poulet label avec des souches cob ou ross à croissance très rapide parce qu'ils ne sont pas fait pour ils ont du mal de la même façon on ne peut pas faire du porc en plein air avec des croisements tels qu'on les utilise en élevage en claustration actuellement parce que dans ce cas là c'est des porcs qui toussent donc on a on a un changement des stratégies on ne va pas avoir les mêmes contaminants puisqu'on va avoir des contaminants de la faune sauvage et donc on ne va pas avoir besoin des mêmes vaccins des mêmes médicaments on ne va pas avoir même la façon d'aborder la biosécurité quand on met les animaux à l'extérieur elle n'est pas du tout la même et pour se préserver du contact avec la faune sauvage donc il y a plein de choses qui dans le bien-être animal sont très directement liées à la santé animale et c'est pour ça que nous on aime bien parler de bien-être pour la santé en fait en se disant il faut penser les deux en même temps parce qu'on va changer les grands déterminants de la santé animale en changeant le mode d'élevage des animaux alors en mieux pour certaines maladies en moins bien pour d'autres on va exposer les animaux à des risques différents alors j'ai envie de rebondir sur deux choses que vient de dire Gilles avec vous Jean-Luc la première c'est vaccination prévention est-ce qu'il existe des mesures incitatives pour la prévention ou la vaccination dans les mesures réglementaires actuelles et à venir déjà peut-être que je compléterai sur les risques d'émergence sous ton contrôle peut-être aussi une bactérie résistante aux antibiotiques qui peut qui peut aussi il n'y a pas que les virus quoi il y a aussi peut-être les bactéries qui peuvent malheureusement émerger et avec ce problème de l'antibiorésistance peut-être on y reviendra tout à l'heure alors sur les évolutions réglementaires déjà avec les états généraux du sanitaire il y a dix ans il y a eu un certain nombre d'évolutions législatives et réglementaires du code rural et différents textes notamment sur déjà l'encadrement juridique du mandat sanitaire et de l'habilitation sanitaire qui est un peu une spécificité française mais qui est important dans le cadre aussi du maillage du maillage du territoire qui pose qui pose problème actuellement et puis tout ce qui a concerné justement la lutte contre l'antibiorésistance avec le plan éco-antibio qui a été lancé à cette époque là la mise en place d'une plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale qui vient de fêter ses dix ans et qui a montré qu'elle était absolument indispensable dans le dispositif et qui a d'ailleurs fait des petits puisqu'il y a aussi une plateforme dans le domaine alimentaire et puis en santé végétale et aussi ça a permis de préparer une position française dans le cadre de la préparation de la loi de santé animale et ça a beaucoup influencé aussi la commission européenne dans l'élaboration du projet de loi de santé animale parce que c'était très axé sur la surveillance alors qu'auparavant il n'y avait aucun texte réglementaire ou législatif européen qui imposait la surveillance dans le domaine de la santé animale qui est quand même à la base du dispositif donc ça ça a été intégré dans la loi de santé animale donc il y a des évolutions aussi réglementaires actuellement puisqu'il faut aussi même si c'est un règlement il faut adapter un certain nombre de textes et notamment la classification des dangers sanitaires qu'on avait fait en France et qui doit évoluer compte tenu de la nouvelle classification européenne donc il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires qui existent mais tout n'est pas forcément dans la réglementation alors il y en aura peut-être aussi des évolutions réglementaires en matière de vaccination tu as évoqué la fièvre rafteuse à un moment donné il a été décidé au niveau européen d'arrêter d'interdire même la vaccination donc on ne peut pas recourir à la vaccination fièvre rafteuse actuellement dans l'état actuel des choses les choses évoluent en matière d'influence à aviaire je pense qu'effectivement la réglementation va devoir évoluer sur l'usage de la vaccination alors après ça ça amène aussi à revoir les négociations au niveau international comment elles se déroulent ces négociations justement il y a une organisation qui est chargée de la santé animale c'est l'organisation mondiale de la santé animale comme son nom l'a dit qui s'appelait avant Office International des Episodes aussi l'OIE qui vient donc de changer de nom et qui élabore des normes au niveau international sur les maladies et sur les échanges d'animaux et de produits qui sont d'ailleurs des normes de référence dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires l'accord SPS de l'Organisation Mondiale du commerce et ça fait l'objet de négociations tout ça je me souviens de la discussion épique au moment de la discussion sur la négociation sur le chapitre ESB la vache folle suite à l'épisode de vache folle qu'on a connu qui heureusement n'a pas été une épidémie entre guillemets et donc c'est toujours très très sensible puisqu'on n'a pas forcément la même vision du sanitaire à l'international et ça mène d'ailleurs à la notion aussi de réciprocité parce que c'est vrai que dans la réglementation européenne on peut dire qu'on a quand même un niveau élevé aussi bien en matière de santé animale que de bien-être animal en France en Europe en Europe parce que 95% de la réglementation sanitaire dans le domaine animal et alimentaire est d'origine européenne et donc il est nécessaire que les pays qui exportent vers l'Union européenne soient soumis aux mêmes normes de production que les produits européens actuellement ce sont les normes de commercialisation qui sont nécessaires il y a juste une exception c'est l'utilisation des hormones où là effectivement il y a eu ça a donné lieu d'ailleurs à un panel au niveau de l'OMC donc les viandes qui sont introduites dans l'Union européenne doivent provenir d'animaux qui n'ont pas été traités avec des hormones mais sinon pour le reste il n'y a pas d'exigence en matière de bien-être animal en matière d'utilisation de facteurs de croissance antibiotiques dans l'alimentation en matière de traçabilité et d'identification des animaux en matière d'utilisation aussi des protéines d'origine animale donc on a des réglementations qui sont complètement différentes et il est vraiment nécessaire que soit on introduise dans la réglementation européenne des clauses miroirs et ça a été le cas dans le règlement médicaments vétérinaires sauf qu'on attend toujours l'acte délégué de la commission il n'est toujours pas venu alors il y a un arrêté français qui est sorti mais c'est un arrêté français après c'est difficile de le contrôler et de le mettre en oeuvre au seul niveau national et il y a une autre possibilité aussi c'est de négocier dans le cadre des accords de libre-échange des clauses spécifiques en matière de santé animale et de bien-être animal donc là il y a un vrai enjeu notamment dans un contexte où on parle de souveraineté alimentaire de sécurité alimentaire etc. à propos de souveraineté alimentaire Gilles quel est selon vous l'équilibre à chercher est-ce qu'il y a un bon équilibre ? Je ne suis pas porteur et garant du bon équilibre mais après je pense qu'on a des choix à faire et Jean-Luc le disait par rapport aux garanties internationales au commerce avec les pays tiers je pense qu'on est un peu au tournant en Europe de savoir si on veut nourrir l'Europe ou si on veut nourrir le monde je pense que l'Europe ne pourra pas nourrir le monde simplement parce que c'est un territoire finalement pas très grand par rapport aux grands territoires américains sud et nord américains et sans parler de la Russie mais une partie quand même pas très utile parce qu'un peu froide et pas très cultivable mais enfin bon je pense qu'il me semble que l'agriculture européenne a vocation à nourrir les Européens et pour quelques pouillèmes de pourcents éventuellement à faire de l'exportation après la question se pose et bon certains politiques la posent d'ailleurs est-ce que l'alimentation doit être un produit de concurrence un produit de spéculation ou pas j'ai mon opinion citoyen là-dessus mais enfin il me semble que l'agriculture européenne doit être structurée ce qu'elle est actuellement d'ailleurs doit être structurée pour nourrir les Européens alors après est-ce que tout ça peut se faire avec enfin la question c'est est-ce que tout ça peut se faire comme certains le disent en faisant en 100% du bio en animal enfin la question c'est plutôt comment on trouve les céréales bio pour les nourrir ou les aliments bio mais la question est-ce que est-ce qu'on peut le faire en mettant tous les animaux en liberté je n'ai pas la réponse mais juste un chiffre on produit 14 milliards d'oeufs en France par an si on met toutes les poules sur un même niveau et dehors ça va se voir et pas seulement sur les balcons parisiens donc ça c'est enfin c'est quand même des choses qu'il faut rappeler quoi et alors pour dire bah 14 milliards d'oeufs est-ce qu'on a besoin de manger 14 milliards d'oeufs bah non si on arrête de manger des pâtes des gâteaux la plupart des produits transformés dans lesquels il y a des oeufs parce qu'en fait l'oeuf en coquille c'est une toute petite partie de ce qu'on consomme enfin on consomme assez peu d'oeufs au petit déjeuner contrairement aux anglais en France mais par contre on en consomme bien partout enfin en restauration chez nous en restauration collective et à la fin on consomme 14 milliards d'oeufs alors un petit peu d'exportation vers d'autres pays européens mais il y a une vraie question de bien-être animal sur l'élevage en cage il y a aussi une question de comment on va produire pour nourrir les européens enfin les français et les européens si on doit adapter des systèmes où est-ce qu'on va trouver les surfaces agricoles utiles aussi pour le faire et la question de la préservation des surfaces agricoles utiles alors pas seulement pour mettre des animaux dessus mais pour mettre des végétaux qui vont nourrir ces animaux c'est une vraie question il y a aussi dans la question des mutations de l'élevage des choses dont on parle pas beaucoup c'est comment on va apprendre à nourrir des animaux avec des déchets alors c'est je le dis de façon brutale mais actuellement enfin notamment les monogastriques on a une concurrence directe pour les céréales nobles entre l'homme et l'animal est-ce qu'on doit nourrir toutes les volailles avec du blé la question se pose est-ce qu'il n'y a pas une génétique à inventer pour les nourrir peut-être avec de l'aliment qui coûte moins cher qui est plus des déchets ça mettra en lumière le débat sur est-ce qu'il faut acheter plus de soja ou réintroduire un petit peu de farine animale on appelle ça les protéines animales transformées maintenant dans l'alimentation des monogastriques je ne parle pas des vaches je parle vraiment des monogastriques ça c'est des questions qu'on aura à poser et c'est des questions qui sont parfois un petit peu si on vient au débat des campagnes électorales c'est des questions qui sont parfois un petit peu délicates pour des gens qui défendent une certaine forme d'écologie et qui sont plutôt contre les farines animales d'emblée parce que ça a créé la vache folle après on sait comment faire pour ne pas créer la vache folle j'espère qu'on a appris de nos erreurs et la façon dont on va nourrir nos animaux demain c'est aussi une réflexion qu'il faut porter dans les systèmes des vaches et c'est aussi une réflexion qui va impacter la santé animale parce qu'on va toucher aux microbiotes et que là il y a des choses qui pourront se réguler d'autres moins bien et peut-être qu'on aura demain de nouveaux médicaments pour réguler les microbiotes qui ne sont pas des antibiotiques forcément on va peut-être vendre des bactéries ça se fait déjà d'ailleurs mais les réflexions elles doivent être comme ça elles doivent aussi aller dans ce sens-là y compris pour la recherche après ce que je veux dire derrière tout ça c'est que c'est des mutations profondes et en agriculture les mutations profondes ça ne se fait pas à la faveur d'une campagne électorale il faut des plans sur le long terme et il faut peut-être retrouver de la planification c'était un peu le sens de l'agroécologie c'était de dire il faut aller vers là c'est ça la trajectoire après prenons le temps qu'il faut pour y aller et donnons-nous les moyens d'y aller et de suivre une trajectoire Jean-Luc vous vouliez réagir ? Oui on a parlé tout à l'heure de réglementation mais il y a aussi les politiques publiques et la planification tu l'as évoqué Gilles il y a un certain nombre de plans qui ont été lancés qui sont ? par exemple le plan protéines végétales et puis toutes les déclinaisons du plan de résilience qui vient d'être adopté suite à la crise Ukraine-Russie alors c'est vrai que ces thématiques de souveraineté alimentaire de sécurité alimentaire d'autosuffisance alimentaire ça avait commencé on a commencé à en parler pendant la crise Covid bon après ça a fait un peu flop et ça a été un peu réactivé très réactivé par la crise militaire qu'on connaît et donc dans le plan de résilience économique et sociale qui a été proposé par le gouvernement il y a un volet agricole très important et donc il y a des moyens des mesures à court terme qui ont été prises notamment en matière d'alimentation animale etc mais il y a aussi des mesures à moyen et long terme pour essayer de retrouver justement de la souveraineté alimentaire alors pas forcément uniquement au niveau national il faut que ce soit évoqué aussi au niveau européen et il y a aussi des mesures qui ont été prises au niveau européen on évoquait aussi tout à l'heure différentes façons de faire de l'élevage ça implique aussi un surcoût un coût différent est-ce qu'on aide les éleveurs à aller vers ce type de production quelles mesures existent il y a des mesures d'accompagnement bon il y a déjà des politiques qui ont été mises en place il y a des mesures d'accompagnement on l'a vu avec l'alimentation animale il y a une aide extrêmement importante qui a été donnée aux éleveurs qui étaient les plus concernés il y a toutes les mesures qui ont été prises aussi sur la consommation de gaz et d'énergie donc il y a des accompagnements financiers qui sont faits mais on ne peut pas uniquement travailler sur des accompagnements financiers il faut qu'il y ait aussi des mutations mais ça ça demande du temps et une prise en compte aussi par les professionnels qu'il faut aboutir à cette transition agroécologique on évalue en plus c'est quand même aussi l'intérêt pour revenir à la santé animale c'est aussi l'intérêt des éleveurs de ne pas avoir de maladies puisqu'on évalue à peu près au niveau mondial c'est des chiffres d'ailleurs de l'OIE que les pertes liées à la santé animale c'est entre 20 et 30% quand même de la production si on ajoute les pertes liées aux pertes alimentaires au gaspillage aussi alimentaire qu'au d'alentour de 30% on arrive presque à plus de la moitié donc on voit qu'on a encore du potentiel de production si on arrive à maîtriser la santé animale et puis d'éviter les pertes et gaspillage alimentaire donc là il faut aussi intervenir là dessus et en la matière la loi Garo a été ses précurseurs sur le gaspillage alimentaire Jean ? là dessus sur les gains liés les gains de productivité liés à la santé animale c'est vrai qu'on n'en parle pas assez après ça demande ça demande des niveaux d'exigence en termes de notamment de biosécurité de prévention des maladies qui sont conséquents mais juste un exemple là dessus à l'Anseas on est producteur de cochons pour nos modèles expérimentaux on produit des cochons exempts d'organismes pathogènes spécifiques alors ils coûtent cher je le dis tout de suite c'est pas un modèle économiquement viable le cochon coûte 600-700 euros à peu près à produire pour un cochon actuellement quand le marché est au plus haut un cochon ça vaut 150 euros c'est la Rolls du cochon c'est la Rolls du cochon oui c'est ça oui sauf l'Iberico mais là c'est du cochon large white tout à fait classique c'est des cochons qui sont élevés en air filtré avec des animaliers qui prennent des douches à l'entrée à la sortie aussi parce que ça sent un peu le cochon autrement mais en gros ces cochons on arrive à les ils font 100 kilos en 125 jours et encore une fois génétiquement c'est plutôt moins bien que le cochon standard dans les élevages un éleveur de très haut niveau actuellement il fait un cochon de 100 kilos en 150 jours il est vraiment très bon et la moyenne des éleveurs c'est plutôt 180-185 jours ça veut dire que par rapport au moyen on va dire il y a 60 jours d'élevage c'est ce que disait Jean-Luc c'est à peu près entre 30 et 40% du coût de production qui est lié directement au sanitaire la seule différence de ces cochons c'est qu'ils n'ont pas de maladie des cochons et ils sont ils sont exposés ils ont un microbiote complètement standard enfin complètement assez standardisé ils ont une alimentation qui est une alimentation alors qu'on stérilise mais à part ça elle est à peu près la même que celle des cochons qu'on élève donc c'est le coût du sanitaire c'est ça et donc alors peut-être qu'on n'arrivera pas à mener tout le monde à 120 ou 125 jours d'élevage peut-être pas le but non plus mais si on arrivait à descendre à 150 jours comme le font les meilleurs ça peut être déjà enfin là on a des gains de productivité alors après c'est sur des systèmes intensifs c'est des systèmes en claustration après la question c'est est-ce que est-ce qu'on peut pas aussi avoir un autre système économique où l'alimentation coûte moins cher et on a des animaux à croissance plus lente c'est c'est une réflexion à voir après en termes d'impact carbone plus on élève des animaux longtemps plus ils ont un coût carbone important donc c'est aussi enfin ce que je veux dire il y a derrière les réponses des politiques souvent c'est normal la politique c'est 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 l'art de la caricature mais il y a des fois des réponses simplistes un peu caricaturales quand on creuse c'est pas aussi tout n'est pas aussi simple parce que effectivement si on élève les animaux plus longtemps ils vont avoir un impact carbone plus important et à la fin beaucoup de gens qui font des projections là dessus disent en fait nous à l'ANSES on dit on a besoin de manger moins de viande on mange trop de viande mais pas beaucoup trop il s'agit pas de réduire de 90% ce qu'on mange en viande on a besoin de viande on a besoin de produits animaux pour la croissance on a besoin de moins après la question qui était posée aussi sur comment attirer des gens pour être les futurs éleveurs de demain c'est aussi une question de rémunération et c'est aussi une question de valeur ajoutée des produits on est plutôt sur une production de masse pour nourrir les populations il faut qu'on soit encore sur une production pour nourrir les populations peut-être moins de masse peut-être un peu différente où les gens vont devoir accepter de payer un petit peu plus cher enfin de payer le prix du produit parce que dans le prix du produit il y a des choses qu'on ne prend pas en compte quand on abat et qu'on découpe des animaux dans des conditions qui génèrent des troubles musculosquelettiques pour les gens qui travaillent dans ces usines on fait payer à l'assurance maladie une partie du coût du produit qui est un coût de santé publique et ça dans une agence qui travaille aussi sur la santé au travail c'est des choses qu'on essaye d'analyser qu'on essaye d'intégrer alors c'est compliqué l'analyse socio-économique sur l'ensemble d'une filière c'est compliqué mais c'est aussi enfin ce que je veux dire par là c'est que la réflexion elle doit être globale sur les systèmes et que c'est pas forcément les systèmes où on dit c'était mieux avant on va revenir à ce qu'on faisait dans les années 50 ça marche pas parce que dans les années 50 on souffrait aussi du travail dans l'agriculture c'était moins mécanisé il y avait il y avait des tas d'autres problèmes mais il faut enfin je pense qu'il faut il faut se projeter pour inventer d'autres systèmes et faire bouger les lignes petit à petit et alors réinventer l'industrie de la santé animale Jean-Luc quelles conséquences de tout ce qu'on vient d'exposer sur l'industrie de la santé animale la vaccination le diagnostic est-ce qu'on a un volet sur le diagnostic l'industrie de la santé animale est en première ligne et il faut qu'en plus on développe ce concept ce concept One Health dans la pratique c'est vrai que bon on en a il a été remis au goût du jour pendant la crise Covid il était né enfin en tout cas il s'est développé donc après la crise on pensait que ce serait la pandémie de grippe aviaire de 2005-2006 fort heureusement ça n'a pas été le cas et donc l'OMS l'OIE et la FAO ont créé un accord une alliance tripartite pour travailler sur trois sujets prioritaires donc l'influence de l'aviaire à l'époque ensuite la lutte contre l'antibiorésistance et puis la rage qui demeure encore une maladie qui fait plus de 60 000 morts encore à travers le monde et donc là il y a eu la prise en compte de l'aspect aussi environnemental il y a eu d'ailleurs ils ont mis en place un panel d'experts donc à haut niveau pour dans un premier temps définir le concept de One Health que je vais peut-être remettre à l'écran donc là bon c'est une diapo qui reprend les interactions entre la santé de l'humain la santé des animaux et la santé de l'environnement y compris bien entendu la santé végétale donc là c'est la cauderie partite et puis donc là vous avez à l'écran je ne vais pas la lire mais ça montre bien que dans cette définition on met en avant l'interaction entre les trois santé mais aussi le lien avec le bien-être et puis également le développement durable et le changement climatique donc on voit bien que tout ça est extrêmement lié alors après je ne dis pas que tout est simple parce que quand il s'agit d'organisations internationales qui défendent toutes leurs précarés on va dire c'est parfois un peu difficile de travailler en commun mais bon les choses avancent déjà il y a eu cette première définition qui a été adoptée il faut ensuite que ça se traduise dans des actes mais tout ne viendra pas du niveau international il faut ensuite que ce soit décliné au niveau des pays et tu as évoqué tout à l'heure l'initiative Prézod donc de prévention des pandémies d'origine nodotique l'objectif est d'accès sur la prévention parce que là si on revient à des sujets économiques le rapport de l'IPBS a dit qu'il y avait un rapport de 1 à 100 entre le coût de la prévention et le coût de la gestion d'une crise je pense qu'avec la crise Covid on a pour ajouter un zéro mais en tout état de cause ce qui est important c'est vraiment de développer ce que je disais c'est-à-dire la surveillance et la prévention mais ça ça doit se faire aussi au niveau local parce que développer la prévention c'est pas la même chose en Asie en Afrique en Europe etc et notamment quand on veut faire la cartographie des risques quand on veut regarder les pathogènes qui peuvent devenir potentiellement émergents peut-être qu'effectivement en Asie on va plus regarder les chauves-souris en Afrique c'est plutôt les primates voilà il faut qu'on s'adapte aux risques locaux et aussi s'adapter aux dispositifs à la gouvernance sanitaire locale à la collaboration entre les services médicaux et les services vétérinaires et aussi dans Présod il y a aussi la notion je reviens donc à l'industrie de la santé animale de partenariat public-privé donc là le sujet de la recherche est fondamental on voit bien d'ailleurs que dans les dispositifs de recherche ils sont ils sont semblables et qu'il y a des avantages aussi pour les industriels à travailler sur le sujet de la santé animale et de la santé humaine donc là il y a effectivement des très gros enjeux avec cette notion de partenariat public-privé qui est aussi porté d'ailleurs au niveau international par l'OIO puisqu'il y a des projets en la matière autre question qui me vient à l'esprit que j'avais noté un travail est-ce qu'il existe un travail transversal par exemple avec avec le GDS avec la FNSEA pour porter certains messages qui seraient des messages en commun il y a eu un livre blanc qui a été qui a été étudié avec la FNSEA les représentants du monde de l'agriculture également des industriels d'ailleurs ça a été un petit peu reproché que le monde de l'agriculture et de l'industrie soit mêlé à ces discussions One Health alors que si on parle One Health il faut vraiment qu'on ait tous les partenaires autour de la table sinon on n'avancera pas et donc je trouvais que c'était plutôt vertueux justement qu'il y ait tous les partenaires autour de la table donc il y a eu des recommandations au travers de ce livre blanc et alors ce qu'il y a c'est que le concept One Health chacun a son interprétation et sa définition et déjà si tout le monde est autour de la table et essaye de en fait le principe de One Health c'est de sortir de sa spécialité et de son domaine et de sortir de sa zone de confort et de se dire sur un sujet il faut qu'on convoque d'autres disciplines d'ailleurs c'est valable pour la santé comme pour d'autres choses je pense qu'à l'Assemblée nationale ils vont être obligés de faire un peu de One Health quelque part donc c'est complètement interdisciplinaire et intersectoriel donc c'est vraiment un changement de culture c'est un peu comme la transition agroécologique mais c'est vraiment un changement de culture et mais bon il faut avoir espoir que ça fonctionne Gilles vous avez de l'espoir je suis un optimiste incorrigible oui on a de l'espoir évidemment après je pense qu'il y a effectivement comme le disait Jean-Luc ces choses là ne peuvent se construire que par le partenariat public-privé même si je suis dans une agence qui revendique son indépendance par rapport au secteur privé et qui continue à la revendiquer néanmoins dans nos activités de recherche en santé animale on a besoin des partenaires privés quand il faut adapter un vaccin à la souche qui circule on a des systèmes de surveillance Jean-Luc l'a rappelé avec la plateforme d'épidémie de surveillance en santé animale qui nous permettent de récolter des informations alors au départ des informations épidémiologiques maintenant de plus en plus des informations sur la génétique des virus enfin c'est pas c'est pas l'ANSAES c'est pas une rayée qui va lancer des enfin construire des usines pour produire des vaccins c'est des industriels et on a par contre besoin de faire du vaccine matching avec eux c'est à dire de dire la surveillance qu'on a montre qu'il y a ce virus qui émerge qui échappe à votre vaccin voilà la souche faites un enfin éventuellement prenez la décision de faire un nouveau vaccin ou éventuellement ils peuvent être aussi poussés par les pouvoirs publics pour le faire c'est ce qu'on fait à travers le labo de référence de l'OIE de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale maintenant il va falloir que je m'habitue sur la fièvre afteuse on est labo de référence de l'Union Européenne on reçoit des souches du monde entier ça sert aussi à fournir aux fabricants de vaccins les bonnes souches pour faire face aux épis aussi dans le monde entier donc ça c'est c'est essentiel et ce partenariat public-privé il est essentiel nous on peut travailler à la limite dans le secteur public sur des maladies on va dire orphelines ou des espèces mineures sur lesquelles on sait que les industriels ne vont pas forcément mettre un maximum de leurs moyens en R&D parce que les marchés sont tout petits par contre nous on peut préparer la R&D pour faire des concepts vaccins qui vont bien et ensuite on peut trouver des relais industriels pour les produire si ça a un intérêt évidemment on essaye de travailler sur des sujets qui ont un intérêt quand même parfois le vaccin ne rencontre pas son marché je cite un exemple là dessus on travaille à l'an de 16 sur le développement de vaccins contre campylobactères alors c'est intéressant parce que campylobactères c'est 500 000 cas humains par an en France quand même alors c'est une guerre c'est pas très grave mais c'est des cas de toxi-infection assez graves par contre c'est une zoonose mais c'est pas une maladie chez les poulets qui sont le principal transmetteur par contre on sait que si on pouvait vacciner les poulets on diminuerait l'excrétion de campylobactères chez les poulets sans complètement la supprimer c'est un autre quasi normal du tube digestif des oiseaux en général et on réduirait le risque d'introduction de quantité suffisante pour provoquer une toxi-infection alimentaire dans la chaîne alimentaire donc c'est un intérêt de santé publique simplement qui va payer et le consentement à payer c'est un vrai sujet notamment sur le médicament vétérinaire parce que l'éleveur ces animaux sont pas malades il n'y a pas de raison qu'il les vaccine et qu'il paye le vaccin surtout l'abatteur dit écoutez pour le moment j'ai une réglementation européenne qui est pas trop embêtante sur campylobactères donc je vois pas l'intérêt de payer l'éleveur pour qu'il vaccine le consommateur dit moi je veux juste un produit qui me rend pas malade et donc là pour le moment c'est trop tôt si la réglementation européenne évolue ou si on commence à avoir des souches un petit peu plus embêtantes certaines donnent des syndromes de Guillain-Barré si on avait ce type d'évolution ce concept de vaccin pourrait être intéressant après on comprend très bien qu'un industriel mette pas un gros paquet en R&D sur quelque chose qui pour le moment n'a pas rencontré son marché on va dire des choses comme ça donc ça c'est un peu notre boulot un peu en anticipation peut-être qu'il n'y aura jamais de vaccin contre campylobactère parce qu'on trouvera autre chose mais en tout cas c'est des réflexions qu'on doit avoir en recherche et encore une fois tout le travail qu'on fait en surveillance il doit aussi alimenter la réflexion notamment des industriels producteurs de vaccins sur l'adéquation des solutions qu'ils proposent avec les souches qui circulent et ça on le fait on le fait en partenariat parce qu'une partie de ces souches elles viennent aussi de la surveillance qui est organisée par les producteurs de vaccins il ne faut pas l'oublier un dernier mot Jean-Luc on va arrêter là parce qu'on va maintenant donner la parole aussi au public elles ont peut-être des questions à vous poser mais vous laisse le dernier mot je disais qu'il y avait de l'espoir mais il y a encore du boulot quand même parce que je vais prendre un exemple Olivier Véran a demandé un certain nombre de rapports sur l'évolution de la santé publique suite à la crise Covid et donc il y a un premier rapport qui a été rendu le rapport Chauvin en fin d'année 2021 qui s'appelle dessiner la santé publique de demain quand on regarde effectivement on parle de One Health mais pas tellement dans le détail alors il y a une annexe quand même qui parle de One Health mais si vous jetez un oeil sur les personnes auditionnées vous n'avez absolument personne du domaine vétérinaire ou de l'écologie donc là vous vous dites il y a des gens qui parlent de One Health mais qui ne l'appliquent pas dans la méthode qu'ils ont d'élaboration de leur rapport et de leur proposition donc il y a encore beaucoup de travail mais bon on espère que les choses vont évoluer bon on l'espère merci à tous les deux merci à tous les trois Bertrand également c'était très intéressant et c'était tellement intéressant que je suis sûre que ça a généré dans les esprits de nos spectateurs des questions ah oui une au fond est-ce que vous je vais venir vers vous d'abord j'aimerais remercier le SIMV et Jean-Louis Huneau pardon pour m'avoir invité aujourd'hui je représente l'association européenne du médicament vétérinaire dont Jean-Louis est membre le SIMV est membre et il est aussi notre vice-président donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui j'ai une question peut-être un petit peu pas très diplomatique mais j'aimerais la poser à monsieur Jean-Luc Anjot quand je suis arrivée avec un petit peu l'heure tard je vous ai entendu parler de demander des clauses miroirs pour les modes de production qu'on voudrait à nos importations donc à nos partenaires commerciaux mais en même temps je vous ai entendu dire concernant Prézod qu'il faut s'adapter aux risques locaux et prendre en compte les situations locales comment vous faites coincider ces deux principes qui pour moi à première vue pourraient être contradictoires c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes domaines pour Prézod on est sur des domaines de recherche c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les pathogènes qui peuvent potentiellement franchir la barrière d'espèce et devenir pathogènes pour l'homme donc là on est vraiment dans de la recherche en lien bien sûr avec la décision publique parce que derrière il y a des programmes publics avec des incitations publiques mais là je vous parlais pour les closes miroirs des normes de production notamment en matière de bien-être animal d'utilisation des facteurs de croissance antibiotique dans l'alimentation donc on n'est pas du tout sur les mêmes domaines on n'est pas du tout sur de la norme de production de mise à la consommation alors là on était dans la recherche est-ce qu'on est d'accord si je peux me permettre juste un suivi que les situations épidémiologiques ou de prévalence de certaines maladies sont différentes dans un pays ou d'une région du monde à l'autre et les closes miroirs pourraient peut-être des fois être un peu difficiles à exiger peut-être plus on peut parler d'équivalent sur la situation sur la situation épidémiologique c'est déjà pris en compte déjà par la réglementation de l'OIE et par la réglementation européenne qui autorise tel ou tel pays en fonction de sa situation épidémiologique sanitaire si vous avez une épidémie le pays le pays peut être fermé d'ailleurs dans l'autre sens c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe c'est à dire que quand on a un problème en Europe les pays ne tardent pas à fermer l'Europe dans l'autre sens l'Union Européenne tarde un petit peu parfois à fermer les pays ou en tout cas à mettre des barrières donc je vous remercie d'autres questions une petite une demi-question bon ben pas oui essayez depuis là où vous êtes et puis je vais relayer peut-être avec le micro votre parole on peut s'entendre quand même à cette distance est-ce qu'on peut être déjà c'est une bonne chose l'agence mais créer une nouvelle agence c'est pas forcément la panacée il faut ensuite qu'il y ait une vraie politique de santé au niveau européen ce qui est malheureusement pas le cas alors c'est vrai qu'on a une harmonisation je l'ai dit tout à l'heure dans le domaine de la santé animale du bien-être animal de l'alimentation mais dans le domaine de la santé publique humaine on n'a pas d'harmonisation puisque c'est pas dans le traité de Rome donc il faut vraiment des avancées on l'a bien vu avec la crise Covid chaque pays avait ses mesures spécifiques à l'entrée sur le territoire alors que si c'était une maladie animale tous les pays auraient adopté exactement la même la même réglementation donc là on a effectivement l'agence c'est déjà une bonne chose mais il faut une réflexion plus profonde pour avoir une vraie Europe de la santé mais c'est pas forcément un reproche qu'on fait à l'Europe c'est aussi aux états membres d'agir dans ce sens là et de faire évoluer éventuellement les textes européens l'Europe c'est pas uniquement la commission européenne c'est aussi tous les états membres tout à fait je pense qu'il ne faut pas mettre sur le dos de l'Europe ce qui est la responsabilité de chacun des états membres parce qu'il y a un certain nombre de choses y compris la commission veut pousser et ça ruche un peu du côté de certains états membres après je dirais il y a beaucoup de gens qui disent c'était mieux avant je dirais qu'en matière de One Health ça n'a jamais été mieux que maintenant on est quand même sur le bon chemin on a avancé après il faut voir aussi par rapport au progrès de l'Union Européenne on est beaucoup plus avancé en termes de mutualisation de compétences et d'harmonisation des réglementations en santé animale qu'en santé humaine on a des labos de référence de l'Union Européenne qui donnent le la de toutes les méthodes qui sont utilisées en santé animale en sécurité sanitaire des aliments et en santé des végétaux maintenant depuis de nombreuses années les premiers LRUE c'était 1996 me semble-t-il sur les résidus de médicaments vétérinaires et c'était un labo français qui l'a eu de l'an 16 je ne suis pas peu fier mais on a ce dispositif de laboratoire de référence de l'Union Européenne qui nous entraîne à partager des souches des séquences maintenant des méthodes alors même si le SIMB le regrettera il n'y a pas un agrément européen pour les méthodes et pour les kits de diagnostic mais ça viendra ça viendra on va travailler dans ce sens pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut dans son coin en termes de reconnaissance des kits de diagnostic en santé humaine on parle depuis deux ans on parle depuis deux ans d'avoir des laboratoires nationaux de référence des laboratoires pardon européens de référence parce que les CNR français ne sont reliés à rien au niveau européen et quand le CDC dit ah bah faites moi remonter les séquences les CNR français donc côté santé humaine disent combien vous nous donnez et je pense qu'il y a enfin je ne suis pas sûr que les CNR soient tous prêts à admettre qu'il y a un labo européen qui les chapote mais en tout cas on l'a fait en santé animale on ne l'a pas encore fait en santé humaine donc on a et ça participe d'une politique européenne de la santé que d'avoir des labos européens qui permettent ce partage d'informations parce que pour le moment je veux dire que on peut déposer les séquences d'Anguizade pour les coronas et virus influenza on peut ne pas le faire aussi il y a zéro sanction si on ne le fait pas et c'est de l'information qui échappe à la santé publique je ne parle pas de la nécessaire du nécessaire retour d'informations en termes de publications scientifiques pour les chercheurs qui ont généré ces séquences mais on a besoin à un moment donné quasiment en instantané de mettre à disposition les séquences de la communauté pour partager une donnée de santé publique c'est ça le truc et on le sait le faire en santé animale parfois un peu plus difficilement en santé humaine merci à vous deux je laisse le mot de la fin à Jean-Louis Jean-Louis à vous merci beaucoup je pense qu'on aurait pu continuer longtemps comme ça parce que vos exposés étaient passionnants et l'animation était parfaite je voudrais demander à Loïc D'Ombreval de venir avec moi parce qu'il a été dit tout à l'heure d'abord merci d'être avec nous et dans le premier exposé Bertrand nous a dit c'est paradoxal il ne s'est jamais fait autant depuis cinq ans pour la santé animale que sous la dernière mandature et Loïc comme vous le savez est l'auteur de la loi dont on parle donc c'est normal que je l'invite à venir avec moi dire quelques mots à la fin pour qu'il nous donne sa vision justement des cinq prochaines années il est quand même très bien placé pour le faire on vient de voir que le bilan est très contrasté selon qu'on est optimiste ou pessimiste il y a eu cette loi il y a eu aussi sous la présidence française de l'union des débats sur la vaccination qui ont beaucoup progressé la présidence française en a fait une priorité donc c'est à signaler parce qu'il y a un an on ne parlait pas de vaccination or on en parle et vous voyez tout à l'heure à l'ordre du jour de notre réunion de bureau on parlait de notre implication dans l'institut One Health que Veta Grossup est en train de piloter dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt donc il y a des signes qui sont assez prometteurs je pense qui peuvent nous laisser un peu d'optimisme dans ce paysage alors on n'a pas parlé des animaux de compagnie dans cette réunion cet après-midi on se disait aussi qu'on avait des potentiels de progression considérables si on regarde les prévisionnels de progression de la médicalisation la France est le mauvais élève de l'Europe et donc c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on travaille avec la profession vétérinaire notamment pour voir comment on peut améliorer la médicalisation des animaux de compagnie parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé là qui n'est évidemment pas un sujet forcément politique mais qui touche la santé animale pour un foyer sur deux en France enfin je retiens quand même de nos débats que l'industrie les industries de santé sont du côté des solutions si on est là tous ensemble c'est parce qu'un vaccin a été développé des vaccins ont été développés et que permis d'endiguer cette pandémie et pour l'influenza aviaire on voit que l'espoir même si c'est pas la solution c'est une solution réside dans la mise au point des vaccins qui sont en cours de développement sur le terrain et donc je crois que c'est important d'avoir en tête cette dimension d'acteur important et je termine là dessus pour te passer la parole pour avoir ton témoignage merci merci Jean-Louis merci monsieur le président je suis très touché et ému que tu aies pensé à me donner la parole moi qui ai perdu les élections législatives il y a une semaine donc vous avez en face de vous un député sorti sortant et sorti ça fait partie de la vie politique c'est comme ça mais je quitte cette assemblée nationale avec beaucoup de satisfaction en fait du travail qu'on a réalisé ensemble Jean-Louis avec le SCMV quand il y avait cette épidémie de Covid dans laquelle on était en difficulté chacun le sait le travail qu'on a fait aussi avec Jean-Luc pour faire rentrer ce vétérinaire au conseil scientifique c'était aussi des moments assez épiques et intenses et très forts et puis avec toi aussi Gilles quand je me permettais de t'appeler à des heures impossibles pour avoir ton avis notamment sur la question de la Covid chez le Vison ça a été effectivement un quinquennat passionnant dans lequel beaucoup de choses ont été faites sur la condition animale comme l'a dit Bertrand c'est vrai et avec à la fin finalement de la l'image du président de la république et de la majorité présidentielle était au fond assez je le dis avec beaucoup de recul assez injuste au regard effectivement des avancées qui ont été faites mais il faut dire que sur ces questions de bien-être animal comme sur les questions d'écologie d'environnement au sens large on n'en fait jamais assez et donc on a toujours en face de nous des associations extrêmement activistes à juste titre et qui ont raison d'être actives et qui considèrent que l'action politique elle est toujours insuffisante et qu'il faut toujours faire plus il n'empêche qu'on a fait effectivement cette loi EGalim où dans son article 13 on avait un certain nombre d'avancées pour la question du bien-être animal une mission gouvernementale qui m'avait été confiée par Edouard Philippe totalement inédite qui a fait ricaner Olivier Véran d'ailleurs je me rappelle très bien tiens on donne l'émission sur la question des animaux de compagnie des équidés maintenant aux parlementaires et qui a permis de mettre en avant un certain nombre de dispositions qui ont été prises par voie réglementaire par arrêté par le ministre Julien Normandie ou par Didier Guillaume et puis qui ensuite a donné lieu à la loi dont j'étais le co-rapporteur enfin le rapporteur général sur la maltraitance avec de nombreuses avancées aussi surtout sur la faune sauvage en captivité et sur les animaux de compagnie moi je retiendrai aussi dans ce quinquennat la crise évidemment de la Covid qui a permis de mettre en évidence la pertinence d'un modèle conceptuel ancien qui est ce modèle One Health et qui là est devenu absolument frappant et chacun s'est dit à ce moment là qu'il fallait mettre en oeuvre les dispositifs je retiens également de mon côté et je sais que c'est pas forcément bien reçu par le monde agricole mais la remise en question me semble-t-il du modèle intensif d'avage intensif qui on l'a vu sur l'exemple du Visan a montré des transmissions des rétro-transmissions d'un Covid muté de l'animal vers l'homme avec derrière ce que l'on sait sur ce qui s'est passé en Hollande et au Danemark et puis d'autres avancées notamment sur la question de l'application en France de la règle des trois R sur l'expérimentation animale vous êtes bien sûr concerné ici au SIMV avec la création d'une sorte de comité équivalent à ce qui se fait en Angleterre sur l'application de la règle qui veut qu'on doit réduire affiner et remplacer quand c'est possible l'animal d'expérimentation par d'autres modèles expérimentaux voilà tout ça fait que sans rentrer dans le détail de toutes les avancées il y en a eu effectivement de nombreuses et qu'on a en face de nous me semble-t-il un certain nombre d'enjeux extrêmement importants dans les années qui viennent le premier enjeu il me semble c'est les déserts vétérinaires s'il n'y a pas de vétérinaire il n'y a pas de santé animale s'il n'y a pas de santé animale il n'y a pas de laboratoire enfin voilà je ne vais pas vous détailler le problème mais c'est un vrai problème qui non seulement met en péril la structure de notre élevage les conditions d'élevage les conditions de travail des éleveurs les conditions de santé et de bien-être des animaux et toute une filière qui évidemment là est en difficulté il a été évoqué par Jean-Luc la question de la mise en oeuvre du One Health à des niveaux internationaux il me semble à l'évidence que c'est à un niveau international qu'il faut tracer ces questions là sauf que je pense également que ça ne peut pas se faire sans une approche également très locale et que à la fin l'observation qui va être faite par l'écologue le vétérinaire et le médecin en simplifiant c'est une observation qui va se faire au niveau local et moi je crois beaucoup à cet échelon pourquoi pas régional départemental et peut-être trop trop étroit mais en tout cas régional puisque en plus la région a la compétence santé et bien on pourrait lui attribuer la compétence santé au pluriel et faire en sorte et agriculture d'ailleurs également et économique et bien on pourrait je pense à cet échelon là et c'est d'ailleurs des expériences qui ont été faites en Aquitaine avec Alain Rousset mettre en oeuvre des réflexions locales d'agences régionales de sécurité sanitaire d'agences régionales One Health enfin voilà je ne sais pas mais en tout cas ça me paraît être très important dans des applications pratiques du concept d'ailleurs on l'a vu c'est une loi qui a été passée pendant ce quinquennat qui permet maintenant aux collectivités locales d'apporter des subventions à l'installation des vétérinaires c'était quelque chose qui était fait dans les Alpes-Maritimes dans mon département avec un préfet qui fermerait les yeux sur ces subventions données par le département à des vétérinaires pour aller soigner des élevages d'auvin de caprin ou de bovin dans le Haut-Pays mais c'était une héroe en fait voilà les yeux cachés du préfet sur la question maintenant c'est possible et donc on voit bien qu'il y a à cet échelon local je pense des choses intéressantes à faire le bien-être animal bien sûr être un thème à mon avis qui va continuer à se développer la question c'est avec qui à l'Assemblée nationale moi j'ai eu à subir deux types de députés pendant ce quinquennat ceux qui d'un côté considéraient que c'était pas un sujet que c'était sans objet que c'était stupide et qu'il y avait des trucs beaucoup plus importants à traiter et puis ceux qui étaient de grands radicaux et qui considéraient qu'on n'en faisait jamais assez je vois arriver des députés notamment de l'ANUPS un député parisien en particulier qui a écrit un gros livre sur antispécisme et qui considère apparemment qu'un moustique c'est comme un être humain donc je ne sais pas exactement ce qui va sortir de ça quelles lois vont être effectivement votées des débats animés ça c'est certain des séances longues avec des amendements qui n'iront pas au goût c'est certain également mais des lois effectivement votées je ne sais pas comment ça va être possible au regard de ces profils aujourd'hui qui se sont fortement radicalisés dans un temps de groupe politique enfin un dernier point et je m'arrêterai là j'étais un peu long moi il y a un sujet sur lequel il y a là encore une tête qui s'enfouit dans le sable dès qu'on en parle de la part du monde agricole et je peux comprendre que ce soit quelque chose qui inquiète c'est la question de la viande cellulaire les protéines d'origine animale mais de synthèse et 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 toutes les grands instituts d'études l'indiquent le précise les plus grands instituts d'études indiquent qu'en 2040 on aura environ 60% de notre assiette qui sera qui contiendra ces protéines animales de synthèse ça plaît ça plaît pas mes grands-parents avaient détesté le jambon sous cellophane je veux dire voilà et nous peut-être qu'on aura à vivre cette transition alimentaire qui me semble absolument inexorable et sur laquelle là aussi il y a de grands enjeux et un grand travail à faire pour le SCMV et d'autres institutions merci beaucoup merci